Paul-Émile Bordua. On le connaît comme paître, chef de file des automatistes et rédacteur du Manifeste du refus global. Mais c'est comme amoureux de Rachel Laforêt qu'on le redécouvre à l'espace Go dans J'ai cru vous voir. Quand Paul-Émile voyait Rachel poser ses yeux sur ses toiles, on aurait dit que ses toiles se mettaient à vivre. Durant près d'une décennie, les deux amants ont entretenu une relation épistolaire secrète. Ça a été un amour presque sans chair, c'est un amour platonique, mais un amour qui s'est nourri par la littérature, par l'écriture, par l'échange d'idées. À la mort de Rachel Laforêt, leur amour et leur correspondance a été révélée. Une surprise pour le fils de Rachel, qui a ensuite publié les lettres dans le recueil aller jusqu'au bout des mots. C'est tout d'un coup plein de facettes méconnues d'une femme qu'ils connaissaient très bien, qui ont été révélées. Et c'est ce que fait l'amour, je trouve. C'est ce que fait aussi la mort, au sens plus large. C'est-à-dire que quand les gens meurent, on découvre d'eux des choses qu'on n'avait pas vues. Sans avoir été signataire du Manifeste du refus global, Rachel Laforêt et son mari de l'époque évoluaient en marge du mouvement. Elle a quand même été une espèce d'électron libre autour de cette mouvance-là, Rachel. Elle avait une pensée très moderne pour l'époque. Cette correspondance était indispensable. La pièce « J'ai cru vous voir » entrelace aux lettres des amoureux un dialogue avec des philosophes. C'est de partir de ces correspondances-là et de les amener à ce niveau-là, à se questionner sur l'amour, l'idée de l'autre, la projection de l'autre, ce qu'on fait de l'autre dans notre tête. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne vit pas une histoire d'amour au quotidien? On se permet d'inventer l'autre puis de le créer, finalement. La pandémie avait forcé le report de la pièce, mais l'amour triomphe enfin sur scène. C'est ça, l'amour. Il faut éprouver le désir pour que les choses naissent par le coeur. Ça fait que là, je pense que la pandémie a fait naître des choses du coeur. Comment faire sans jamais pouvoir vous rejoindre? J'ai cru vous voir est à l'affiche de l'Espace Go. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Vous êtes gourmand!